Salut à tous, c'est Niels Ingen, bienvenue sur ma chaîne. Voici un tuto destiné aux pianistes pour apprendre à jouer Tell Me Something Good de Shaka Khan lorsqu'elle était dans le groupe Rufus en 1974. Cette chanson a été composée par Stevie Wonder. Pas étonnant tant le plan de clavinette est si funky et si intéressant rythmiquement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, le son. Il nous faut un son de clavinette Honor D6 avec un effet wah-wah. Ensuite, pour la main gauche, garder un son clair de clavinette sans le wah-wah. Et donc pour bénéficier des deux en même temps, j'ai splitté le clavier en deux. Voilà, alors maintenant on va décortiquer le morceau de manière harmonique et de manière rythmique. Harmoniquement, on est en la bémol. Le mode utilisé sur le couplet est le la bémol dorien, donc mineur. Il s'agit de la gamme de sol bémol majeur. Mais en partant du la bémol. Le plan de la main gauche est donc la descente de cette gamme. En partant du la bémol jusqu'au sol bémol. Voilà les accords à jouer sur cette descente. On a un la bémol 7, un sol bémol majeur, un fa mineur, un mi bémol mineur, un ré bémol majeur, un si bémol mineur, un la bémol mineur et un sol bémol 9. Rhythmiquement et c'est l'aspect le plus intéressant et le plus difficile du morceau. Toutes les basses tombent sur les et sur les demi temps 1 et 2 et 3 et 4 et qui donne l'impression qu'on est toujours à l'envers. Les accords de la main droite eux tombent sur les temps. 1, 2, 3, 4 et ensuite il y a cette montée harmonique sur la même pattern rythmique que précédemment. Voici les accords. Si bémol mineur 7, la bémol majeur basse do, ré bémol majeur, ré diminué, mi bémol 11 et ensuite on change seulement les basses et on garde les accords. Et enfin voici le refrain. Les accords du refrain tournent autour d'un anatole. La bémol, fa, si bémol, mi bémol. La bémol majeur, fa mineur 7, si bémol mineur 7, mi bémol 11. Ensuite on peut enrichir la bémol maje 7, fa mineur 9, si bémol mineur 9, mi bémol altéré. Le fa on peut le mettre 7 aussi. Ou bien faire des approches. Do altéré. La 13. Mais au final toujours le même conseil. Joue ce que tu veux. Du moment que ça groove et que tu as le son. Je vais terminer la vidéo en jouant le morceau avec le disque à vitesse réelle. Entraînez-vous en jouant par dessus. Travaillez bien. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Salut ! Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501